Bonjour chers béliers, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Opération de l'âme. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitif pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien mes chers béliers. Alors je vais procéder comme la semaine, pas la semaine dernière, mais le mois dernier. Même genre de tirage, cependant j'utilise d'autres cartes de tarot. Cette fois j'utilise le tarot doré de sirop Marchetti. Alors j'aime beaucoup ce tarot. C'est avec ce tarot-là que j'ai appris le tarot, ça fait 4 à 5 ans. Et puis il est très facile, je trouve qu'il est très intuitif. J'aime les illustrations, je connecte avec. On ne connecte pas avec tous les tarots, alors ce n'est pas pour tout le monde. Mais pour moi, je connecte beaucoup avec. Alors c'est ça, je vais avoir pour 4 semaines. Ça ne veut pas dire que ça va être première semaine de juin, deuxième semaine de juin. Je vais dire comme ça. Mais ça pourrait arriver n'importe quand au courant de juin jusqu'à la fin, jusqu'à la mi-juillet. Vous n'êtes pas tous nés, même date, même année, même endroit. Alors ça va être différent pour tout le monde. Donc prenez ce qui vibre avec vous et ce qui ne vibre pas, alors vous le relâchez. N'oubliez pas de visionner aussi la vidéo pour votre ascendant et votre signe lunaire. Souvent, certains de nos messages sont dans les autres tirages. Puis c'est l'amour aussi. Vous pouvez peut-être avoir un message dans le tirage où se trouve Vénus dans votre carte du ciel. Alors si Vénus est en Capricorne, allez voir le tirage de Capricorne. Il y a peut-être un message là pour, sur le plan amoureux. En tout cas, c'est vous. Je vous laisse libre-arbitre. Vous êtes le libre-arbitre de votre vie. Mais c'est juste des suggestions que je fais pour vous. Et puis, en dernier, ah oui, je vais aussi, après que j'ai fait les quatre semaines, vous allez avoir un message pour la maison de la chance, la maison de l'amour, la maison de la santé et la maison du travail et des activités, ainsi que la surprise du mois. Et en tout dernier, vous allez avoir un message des Mandalas-Lumières de Mario Duguay, mes toutes nouvelles cartes. Je les adore, comme dites les cartes de Mario Duguay. Alors, voilà. Alors, sans plus tarder, on y va de l'avant. On commence le mois de juin avec vous. Tu sais, vous êtes un signe très intuitif, les béliers. Je ne sais pas si vous connaissez les neuf planchers, les neuf planchers hiérarchiques, là, des Angéliques. Vous êtes dans le cœur des Séraphins. La plupart des béliers sont dans le cœur des Séraphins ou dans le cœur des Chérubins. Alors, c'est dans les plus hauts niveaux. Alors, vous êtes des gens extrêmement intuitifs. Et puis, ça le démontre beaucoup au mois de juin parce que vous avez la Reine de Coupe ici qui représente l'intuition. La Reine de Coupe, ça représente les signes d'eau. Mais les signes d'eau, c'est les signes les plus intuitifs. Alors, ça, ça veut dire, lorsque la Reine de Coupe sort, votre intuition va être très, très aiguisée durant le mois de juin. Alors, fiez-vous énormément à votre intuition. Ne sous-estimez pas votre intuition au mois de juin parce qu'elle va vous guider d'une façon très, très spécifique. Vous allez être surpris de la façon que votre intuition va vous guider, d'accord? Alors, c'est très possible aussi que vous ayez la tête ailleurs un peu parce que le cap de coupe, ça représente une opportunité. Vous voyez, c'est la main de Dieu qui apporte une opportunité. Une coupe, c'est quelque chose qui va nous toucher sur le plan émotionnel. Pas nécessairement l'amour, mais c'est quelque chose qu'on aime. Ça pourrait être l'amour aussi, mais ça dépend de votre situation. Moi, je ne sais pas, c'est un tirage général, ça, ici. Mais, vous voyez, cette personne-là, même si elle semble regarder la coupe, elle a de l'air dans la lune. C'est comme si elle était, tu sais, elle était ennuyée et puis il n'y a rien qui l'impressionnait. Mais, alors, c'est très possible que vous passiez à côté d'une belle opportunité que l'univers vous apporte, mes chers Béliens. Alors, gardez votre intuition, écoutez-la, parce que vous ne voulez pas manquer cette opportunité-là que la main de Dieu vous apporte. Au début juin, vers la mi-juin, ça dépend. Vous allez le savoir, vous allez le ressentir. Et puis, on va aller vers la deuxième semaine. Là, je ne sais pas pourquoi, là, mon écran semble avoir été plus foncé tout d'un coup. C'est peut-être juste pour moi, à cause de la lumière. J'espère, j'espère que ça ne fait pas ça dans la vidéo. Mais, en tout cas, la deuxième semaine, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, ça représente, c'est une... C'est un messager, hein? Alors, ce messager, la coupe, c'est un... Il apporte une coupe d'amour avec vous. Alors, pour vous. Alors, certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez avoir une surprise. Il y a quelqu'un qui va dévoiler des sentiments envers vous. Alors, ça reste à vous à décider ce que vous faites avec ça. Peut-être que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vous intéresserait vraiment. Parce qu'on a le 3DP ici. Peut-être que vous allez être déçus. Le 3DP, ça peut représenter des ruptures aussi, là. Peut-être que vous aviez l'intention d'informer quelqu'un de vos sentiments face à eux. Puis, peut-être que ça ne sera pas reçu d'une façon comme vous espériez que ce soit. Mais, en tout cas, laissez pas les situations. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, ça, là. Tu sais, ça peut ou ça ne pourrait pas. Vous êtes des milliers à regarder. Puis, c'est un tirage général. Alors, comme je disais, prenez ce qui vibre avec vous. Ce qui ne vibre pas, vous le laissez, tu sais, vous le relâchez. Mais, ça va venir chercher certaines personnes. Peut-être aussi que vous attendiez que quelqu'un spécifique vous fasse une déclaration d'amour. Puis, ce n'est pas cette personne-là qui vous en fait une. Puis, vous êtes vraiment déçus. En tout cas, pour certaines personnes, ça pourrait aussi représenter, dans un couple, une rupture potentielle. Peut-être que vous allez, certains d'entre vous, peut-être que vous allez aller de l'avant pour en finir avec un couple parce que ça ne vous apporte plus rien dans votre vie. En tout cas, vous savez les situations de votre vie. La troisième semaine, on a ici, c'est beaucoup, il y a beaucoup de feu. Alors, c'est votre élément, mes chers béliers. Vous êtes un signe de feu. On a ici le set de bâton. On dirait qu'on se sent comme si tout le monde est en train de nous, on doit se défendre toujours de tout ce qu'on fait, qu'on dit, qu'on décide. Et puis, ça vous tape ses nerfs, OK? Parce que, tu sais, vous êtes un signe cardinal, comme les Capricornes. Tu sais, nous autres, on fonce. Moi, je Capricorne. On fonce dans des nouveaux projets et tout ça. On aime foncer dedans. C'est ça, les signes cardinaux. Et puis, mais, tu sais, commencer à se faire, commencer à se faire, tu sais, questionner, là, tu sais, des fois, juste un instant. Désolée, là, j'ai vu pourquoi l'écran était venu plus foncé. J'ai eu un message qui me restait jusqu'à 4% sur ma pile. Alors, j'ai dû aller brancher rapidement mon téléphone. Désolée. Alors, on était, ah oui, tu sais, vous n'aimez pas vous faire questionner sur vos décisions, tu sais, des signes cardinales. On est des signes qui foncent. Et puis, c'est comme si vous vous sentiez comme si vous êtes obligés de justifier vos décisions. Puis, ce n'est pas quelque chose que les béliers aiment faire, OK? Ni les capricornes, ni tous les signes cardinaux sont comme ça. Les cancers aussi, là, tu sais, comme on est des signes cardinaux, on fonce. Et puis aussi, il y a les balances. Alors, c'est ça. Alors, il y a peut-être une situation comme ça, là, vous allez, ça va vous taper ses nerfs un peu, là, parce que, écoute, tu sais, Si vous pensez que vous êtes si bon que ça, pourquoi vous ne faites pas la décision ou l'action requise pour commencer le projet, tu sais, il y a des gens qui sont bons pour, qui sont bons pour chialer sur la façon que d'autres personnes font certaines choses, Mais, tu sais, est-ce qu'il ferait mieux? Je ne crois pas. C'est aussi une semaine, la troisième semaine, où est-ce que l'énergie va aller très rapidement. Le 8 de bâton, c'est une énergie extrêmement rapide. Vous ne verrez pas la semaine passée. J'ai l'impression que vous ne verrez pas le mois passer, moi, mes chers béliers. Parce que c'est avec ça aussi, là, hein, c'est peut-être le projet que vous allez de l'avant et puis que tout va se passer très rapidement. Puis, vous êtes bien contents avec ça, hein, parce que, tu sais, on veut arriver à notre destination, à notre but. Puis, vous allez réussir en passant, hein. Ma quatrième semaine, bien, vous êtes, je pense que vous êtes prêts à prendre, à prendre les leçons de, s'il y en a à apprendre de ça, là, vous êtes prêts à prendre cette situation-là, la mettre, tu sais, juste à amener les leçons à prise de ça avec vous et aller de l'avant sur un autre, une autre voie pour un autre, un autre projet que vous allez, que vous allez faire. Puis, regardez la pleine lune en arrière, il y a une pleine lune, je sais qu'il y a une pleine lune le 5 juin, ici, au Québec, là, je ne sais pas, en France, c'est le 6, ou en Europe, allez vérifier, parce que vous êtes comme six heures d'avance de nous. Alors, c'est très possible que nous autres, c'est le 5, vous autres, c'est le 6, je ne sais pas à quelle heure il y a la pleine lune. Ça pourrait être aussi au début juillet, parce que c'est la quatrième semaine ici, alors ça pourrait être au mois de juillet, la pleine lune du mois de juillet. Que vous allez, ça pourrait annoncer un déménagement aussi, là, ça. Alors, certains d'entre vous, peut-être que vous allez déménager, peut-être au début juillet, fin juin. Mais vous voyez, avec le 6 des pieds comme ça, il y a des situations que vous allez garder les leçons à prise. Vous laissez derrière vous les émotions, là, parce que vous ne voulez pas traîner ça avec vous, mais vous gardez toujours les leçons dans votre poche arrière. C'est aussi une semaine où est-ce que vous allez récolter ce que vous allez semer. Alors, le 6 des deniers, c'est donner et recevoir. Tu sais, vous êtes toujours, vous êtes des personnes très, vous êtes très, comment je pourrais dire ça, là? En tout cas, les béliers que je connais, moi, là, c'est des gens qui sont très généreux aussi. OK? Regardez les mains, là. Vous donnez à des causes caricatives. J'ai l'impression que c'est à votre tour de recevoir aussi, parce que le 6 des deniers, c'est donner et recevoir. Si vous êtes une personne qui dit, non, non, c'est correct, non, j'en veux pas, merci, vous bloquez l'énergie de l'univers. Alors, vous voyez, le signe infini, là, c'est un 8, hein? L'énergie coule toujours. Si vous bloquez en disant non quand quelqu'un va vous offrir quelque chose, vous bloquez toutes les énergies. Vous bloquez les énergies, ça pourrait être des énergies pour un nouveau travail, ça pourrait être des énergies pour un nouveau partenaire amoureux. L'énergie ne reconnaît pas dans quel élément, l'énergie, c'est de l'énergie. Alors, ne bloquez pas, quand quelqu'un va vous offrir quelque chose, mes chers béliers, acceptez, faites juste dire merci beaucoup, j'apprécie énormément, merci. Vous n'êtes pas obligé, mais je suis très reconnaissant. Alors, et acceptez, comme ça vous laissez l'énergie, l'énergie circuler comme elle se doit. Voilà, et vous allez recevoir la plus grande abondance qui s'en vient vers vous sur tous les aspects de la vie, OK? Sur le plan, dans la maison de la chance, oh, préparez-vous. Vous avez le 10 de denier, c'est un cadeau du ciel, ça, regarde ça, le beau coffre plein de... Voyons, c'est quoi ça, Colin? Des sons bizarres qui se passent ici, là. Le 10 de denier, c'est un cadeau du ciel, c'est de l'argent, c'est les deniers qui arrivent. Peut-être que dans la maison de la chance, alors, il y a des possibilités de gagner la loterie, là. Écoutez votre grande intuition du mois, hein? Si ça vous dit d'aller vous chercher un billet de loterie, n'attendez pas, allez-y immédiatement quand vous avez l'intuition de le faire. Parce que vous avez une grande chance durant ce mois-ci. C'est le fun de dire ce denier. Dans la maison de l'amour, vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe, là, ça peut représenter des illusions, OK? Et en ce moment, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'astrologie, mais Vénus est dans le signe de Gémeaux. Et Vénus est en période de rétrogradation. Ça veut dire qu'elle a l'aspect de la Terre. On dirait qu'elle tourne au sens inverse. Elle tourne vraiment pas au sens inverse. C'est juste la perception de la Terre. Alors, quand Vénus est en rétrograde, ça a tendance à rapporter en notre vie des gens du passé, OK? Ça peut être des anciens partenaires amoureux, ça peut être des gens de notre passé quand on était jeunes, pas nécessairement sur le plan amoureux, mais ça peut être des personnes pour qui on avait des grandes affections, comme des meilleurs amis quand on était à l'école secondaire, quoi que ce soit. Mais, OK, voyons, Vénus va faire, elle est censée faire quatre, je pense que c'est quatre carrés, OK? C'est un terme astrologique. C'est un aspect énergétique difficile, OK? Avec la planète Neptune. La planète Neptune, c'est la planète des poissons, OK? C'est aussi la planète des illusions par excellence. Alors, vu que cette carte est dans la maison de l'amour, et puis cette carte-là, regardez les différentes, vous ne savez pas quelle coupe choisir, mais n'oubliez pas que les, voyons, je ne me rappelle plus du terme, les, oh, juste un instant. Désolée. Les apparences sont trompeuses, hein? Alors, faites attention, surtout si vous êtes, vous essayez de trouver l'amour en ligne, là. Soyez très vigilants, parce que Neptune, vous pouvez penser que c'est une telle personne, puis ça ne l'est pas, elle peut vous dire qu'elle est de telle façon, puis ce n'est pas vraiment pas ça. Alors, soyez très vigilants, ne pas vous laisser embarquer dans des illusions, OK? Sur le plan amoureux. Alors, dans la maison de la santé, vous avez le 4 de denier, OK? 4 de denier, c'est une carte. Moi, ce qui m'attire dans celui-là, là, regardez comme il tient les 4 de denier en avant de son chakra-cœur. J'ai l'impression que, peut-être qu'une situation du passé, c'est peut-être celle-ci, a fait en sorte que, tu sais, ça vous a blessé sur le plan du chakra-cœur. Et puis, vous n'êtes peut-être pas prêts, peut-être que vous voulez, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêts. C'est la maison de la santé. Alors, peut-être que vous avez besoin d'un nettoyage énergétique, surtout au niveau du chakra-cœur, pour nettoyer les toiles qui peuvent s'être introduites dans vos énergies au niveau du chakra-cœur à cause d'une rupture dans le passé ou quoi que ce soit. Ou si vous avez des... Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez, là, ce n'est pas ça. Je vais juste vous dire. Si vous avez des symptômes qui semblent curieux au niveau du chakra-cœur, du cœur, des poumons, je vous... Tu sais, ce n'est pas normal. Vous le savez, encore une fois, écoutez votre grande intuition, mes chers béliers. Tu sais, si vous voulez aller voir un médecin et en parler avec un spécialiste de la santé, faites-le. Ce n'est pas une carte négative. Moi, en premier, quand on voit cette carte-là, ça représente une personne qui bloque son cœur, qui bloque son chakra-cœur parce qu'il ne veut pas se faire faire de la paix. Mais là, dans la maison de la santé, c'est relatif au cœur. Alors, si vous avez des symptômes physiques, OK, niaisez pas avec ça. Allez voir un spécialiste de la santé juste pour vous, tu sais, calmer le mental. OK? Ce n'est pas une carte négative, là. Mais écoutez votre intuition, mes chers béliers. Écoutez-la. Dans la maison du travail et des activités, vous avez le jugement. Le jugement, c'est la récolte de ce que l'on a semé. Alors, si, tu sais, vous avez toujours été de bonne foi dans le travail, dans vos activités, et tout ça, vous avez toujours été des gens qui ont toujours été, tu sais, vous avez semé toujours des bonnes choses autour de vous. Vous allez récolter la même chose, la carte du karma, ça. Mais c'est des... Habituellement, c'est un nouveau départ. Alors, j'ai l'impression que plusieurs béliers entre vous allaient peut-être avoir une augmentation salariale, c'est possible d'avoir une promotion, changer de travail. En tout cas, c'est... C'est toutes des bonnes choses qui s'en viennent. Alors, c'est l'archange Gabriel qui vous annonce ces nouvelles choses en la vie, d'avoir accompli des belles étapes de votre vie. Alors, félicitations, mes chers béliers. La surprise du mois. Certains d'entre vous, si vous avez des... des adolescents, disons, c'est parce que c'est... Vous avez le valet d'épée ici. Le valet d'épée, ça représente un signe d'air, premièrement, mais ça peut représenter des jeunes... des adolescents, jeunes adultes qui peuvent peut-être avoir des paroles tranchantes des fois. Alors, préparez-vous parce que c'est possible qu'ils soient comme ça avec vous. Si c'est pas... si vous avez pas d'adolescents ou de personnes qui sont sous cette description, peut-être que c'est vous qui allez avoir des paroles tranchantes. Ça nous arrive des fois d'avoir des énergies comme ça. C'est normal. Là, on passe... on passe différents stages de notre vie ou est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Alors, faites attention à la façon dont vous allez communiquer. Surtout quand ça vient à... je sais pas, avec des collègues de travail ou quoi que ce soit. tu sais, tu sais, des fois, ça nous tente de dire, mets-le-toi dans tes affaires. Vous pouvez le penser, mais tu sais, retenez-vous un petit peu. Ça va être difficile parce que des béliers, tu sais, tu niaises pas avec ça. C'est un peu comme les capricornes. On se laisse pas piler dessus. Alors, mais c'est juste... c'est une mise en garde, là. C'est la surprise du mois. Ça va peut-être vous prendre par surprise. Vous allez peut-être répondre. Vous n'êtes pas comme ça du tout habituellement, mais c'est peut-être quelque chose. Peut-être que c'est vous qui allez parler ou vous allez vous surprendre de la façon dont vous allez communiquer avec quelqu'un en particulier. C'est peut-être sur le plan amoureux aussi ou le plan de travail ou quoi que ce soit. Mais soit vous ou bien peut-être quelqu'un qui va vous parler de cette façon-là, mais ne vous laissez pas parler de cette façon-là. là non plus. Je n'ai pas l'impression que vous vous laisseriez parler non plus comme ça. Pas les béliers. C'est des... Les béliers, c'est des... Voyons, je ne dirais pas. C'est des fonceurs. Vous savez, je vous l'ai dit du début, mais c'est des guerriers. Moi, les béliers, j'ai... C'est ça, j'ai décrit comme des guerriers. Parce que peut-être dans une vie antérieure, c'est ce que vous étiez, tu sais, comme... Puis des guerriers, ça ne se laisse pas écraser. Alors, si c'est une personne qui vous parle comme ça, une tranchante, sans filtre, je pense que vous allez leur dire que, vous savez, qu'ils repensent la manière de communiquer. Alors, c'est votre tirage du mois. Maintenant, je vais vous donner votre message du Mandala Lumière. Voici le Mandala. Beau, hein? Voici le message, je vais vous le lire. Entre les mains de Dieu. Je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. J'accepte et remets entre les mains de Dieu mes soucis. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Ainsi, je me sens plus léger. Je retrouve la paix et vive de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Alors, mes chers béliers, j'espère que vous avez aimé votre tirage. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne et si vous aimez mes vidéos, bien sûr, je vous inviterai à vous abonner. Ça me ferait grandement plaisir de vous compter parmi les gens qui me suivent. Merci encore une fois d'être arrêté à visionner ma vidéo. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin, mes chers béliers. Je vous aime fort. À la prochaine. Bye!